Comment chanter comme Maria Carey ? Maria Carey est une chanteuse qui a fait une longue carrière. Elle a eu son moment de gloire il y a une dizaine d'années maintenant, un petit peu plus d'une dizaine d'années. Je te propose qu'on écoute ensemble, qu'on décortique les techniques qu'elle utilise. Comme cela, si tu veux chanter de ses chansons, tu pourras vraiment travailler les techniques qu'il te faut. Moi, c'est Antoine, je suis coach vocal. C'est mon métier d'aider les gens à bien chanter et à bien gérer leur voix. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et surtout n'oublie pas d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Cela te permettra de ne rien manquer de mes conseils et notamment de savoir également lorsque je suis connecté en direct puisque nous pourrons échanger. C'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube. Par le chat, tu pourras me poser tes questions et je me ferai un grand plaisir d'y répondre. Alors, on va écouter Maria Carey. J'ai choisi une de ses chansons emblématiques, qui est un slow, qui est Hiwo. Et cela, c'est vraiment une chanson qui a fait connaître Maria Carey. Et je te propose qu'on l'écoute ensemble. Comme cela, je te donnerai les techniques qui vont avec. Alors, on commence par une petite vibes, bouche fermée. Maria Carey réalise énormément de vibes. On a maintenant Ariana Grande qui fait beaucoup de vibes, mais elle s'est énormément inspirée de cet artiste. On attend là qu'elle utilise une voix soufflée. C'est très classique dans le début des couplets. Cela donne un son très doux. Alors, ce n'est pas une voix qui porte énormément, mais là elle a un micro, il n'y a pas de souci. Et puis, on est vraiment dans la douceur, dans la poursuite, dans la continuité de cette intro clavier. De nouveau une vibes. Juste avant, une petite friture sur un une petite attaque comme cela, friturée. Ce qui est très sympa, cela rajoute un petit grain dans la voix. Alors là, une petite technique mixte où elle utilise d'abord un vibrato. Ensuite, elle l'enchaîne sur une vibes. Cela demande d'être vraiment très juste et très précis au niveau de ses cordes vocales. Donc là, sur ce premier refrain, Maria Carré continue à enchaîner en fait les techniques qu'on a vues précédemment. Un petit peu de soufflé, un peu de voix pleine, du vibrato, des vibes. Et là, elle déploie vraiment toute sa technicité. Il y a vraiment le vibrato. Il y a vraiment le vibrato. Alors là, on peut remarquer que sur ce deuxième couplet, il n'y a plus de voix soufflée et cela suit en fait l'instrumentation. C'est-à-dire que là derrière, il y a la basse qui est là. Il y a maintenant la batterie qui rentre bien posée. Du coup, Maria Carré ne va plus partir là dans la voix soufflée. Il faut qu'elle ait plus de présence puisqu'il y a plus d'instruments derrière. C'est tout à fait ce qu'elle fait en fait en enlevant l'air dans sa voix. Donc là, une énorme vibe. Les vibes se rallongent de plus en plus. Et là, on ressent vraiment les inspirations dans lesquelles Ariana Grande a maintenant puisé. Et là vraiment, une très belle vibe bien contrôlée qui nous emmène sur le refrain suivant. On sent que cela commence à monter au niveau du volume. D'ailleurs, on voit que Maria Carré ouvre de plus en plus la bouche pour commencer à atteindre de manière plus forte ses notes un petit peu plus aiguë. Donc là, on change de technique, on est sur le pont final. Là, on part sur une technique de belting. Donc, c'est une voix qui est très aiguë, qui est très puissante. C'est une technique qui est assez à la mode chez les chanteuses américaines. Là, on voit du coup que c'est vraiment à fort volume. D'ailleurs, Maria Carré s'éloigne carrément du micro, elle ouvre vraiment bien la bouche. Et là, on est vraiment dans des notes aiguës puissantes. Donc là, on a… tu vois les gens applaudissent. On a une voix qui est une note qui est vraiment très longue, très aiguë, très puissante, qu'elle termine par un vibrato puis une vibes malgré déjà une bonne longueur de notes. Donc cela, cela demande vraiment beaucoup de technique. Il faut gérer la longueur, il faut gérer la hauteur, il faut gérer la puissance et la précision finale pour terminer sur cette petite vibes. Donc là, on redescend, cela se radoucit. Petites vibes finales. Donc là, énormément de vibes. Dans la douceur pour terminer ce morceau. Tu vois, Maria Carré, elle gérait très bien sa voix dans ce morceau. Ce qu'on n'a pas entendu dans ce morceau, c'est la voix de sifflet que Maria Carré utilise également dans ses morceaux habituellement. Là, ce n'était pas présent, mais je voulais te le signaler parce que c'est une technique qu'elle utilise. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des amis qui sont fans de Maria Carré, vraiment je t'invite à leur partager cette analyse. Comme cela, cela leur donnera des clés pour savoir les techniques qu'ils doivent maîtriser pour pouvoir chanter les titres de leur artiste favorite. Maintenant, ces artistes travaillent avec les meilleurs coachs clairement. J'ai eu la chance de pouvoir travailler également avec d'excellents coachs et j'ai réuni en fait leurs meilleurs conseils. Maintenant, si tu souhaites, je peux t'envoyer ces conseils directement chez toi dans ta boîte mail personnelle et cela dès demain matin. Pour cela, rien de plus simple. Tu trouveras dans la description de cette vidéo un petit lien sur lequel tu pourras cliquer pour renseigner tout simplement ton prénom et ton adresse mail. Cela me permettra bien dès demain de t'envoyer déjà les conseils des meilleurs coachs. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada